Salut Brut, c'est Flo Delavega, bienvenue chez moi. On va faire une petite visite du jardin, de la forêt. Il y a trois ans on a arrêté les frérots Delavega, donc à l'époque je vivais encore à Paris et gros changement, j'avais envie de me reconnecter un petit peu à un truc plus essentiel, la nature, mon rapport moi à la nature. J'avais envie un petit peu aussi de comprendre ces écosystèmes et de mettre un peu de sens dans mon quotidien. En fait l'expérience frérot elle a été formidable, mais elle a amené tellement de lumière sur moi, sur ce côté, il faut être tout le temps dans la représentation, il faut être tout le temps en performant, il faut être tout le temps beau, il faut être tout le temps si, et moi au fond de moi c'est un truc que j'ai compris maintenant avec ces trois ans de d'ermite, c'est qu'en fait moi je suis profondément les deux. Je suis un ermite qui aime monter sur scène devant des milliers de personnes et ça c'est une dualité, une contradiction qui est assez complexe parce que c'est des choses qui sont vivantes en moi. Ça je pense que c'est un petit peu l'enjeu de ce nouveau projet, de ce nouvel élan, c'est de pouvoir trouver vraiment l'équilibre et réussir effectivement à utiliser cette lumière que l'on m'offre et que j'ai envie d'honorer, mais de l'amener réellement sur ce qu'il y a de plus authentique en moi et c'est tout ça en fait, c'est tout cet univers. T'imagines la taille de la fougère ? Tu vois dans le festival que j'aimerais créer, là c'est comme si je suis derrière la scène en fait, et les gens ils seraient directement là haut, là il y aurait ce décor que j'imagine avec le tipi, avec cette espèce de mur, avec tous les troncs, puis là je rentrerai sur scène et donc dans ce décor qui je l'espère un jour sera comestible et sera tout ce qu'on se racontait par rapport à la perma, c'est un truc qui me fait rêver d'imaginer de jouer dans un décor naturel. C'est vrai que le monde du spectacle crée beaucoup de pollution, quand on fait des zéniths c'est un truc de fou, on consomme de l'eau, on consomme de l'essence, j'ai des gens qui se déplacent et je pense que c'est très compliqué de toute façon d'avoir un équilibre, mais je me dis que des petits événements comme ça, ça fait des respirations et c'est important aussi pour inspirer et pour essayer de faire quelque chose différemment. Donc là on arrive sur la partie que j'ai commencé à travailler il y a trois ans et c'était un rectangle classique de potager, on a l'habitude de voir et donc moi j'ai commencé à planter tout ce qui est médicinal, tout ce qui est comestible, tout ce qui participe à la biodiversité. Puis à chaque fois que j'ai implanté un truc, j'y mettais une plante à manger. Donc là si on veut on peut manger des petites framboises. Ça de toute façon ça va tomber au sol à un moment donné, ça va revenir dans le sol. C'est à dire que tant qu'on amène du bois et tant qu'on amène de la matière organique en fait, on fait que agrader. Et on agrade à la fois le sol et à la fois le cœur parce que c'est beau, enfin moi je trouve ça beau. Il y a un mec qui a écrit un livre sur l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices. C'est à dire qu'en fait, chaque plante elle pousse à un endroit particulier parce qu'elle a un rôle à jouer. C'est à dire que quand une plante et une graine germent à un endroit, c'est qu'il y avait toutes les conditions réunies. Et donc tout ce qui pousse de manière spontanée quelque part, c'est parce que ça devait se faire de cette façon et la permaculture et la nature et la forêt, c'est un peu ça que ça enseigne. C'est qu'en fait on a toujours tendance à vouloir contrôler, à lutter contre la nature et en fait si on laisse faire les choses et qu'on va plutôt dans le sens de la nature, qu'on observe et bien on a juste à mettre des petits... voilà tout l'intellect de l'humain et ce qu'il sait faire. On a juste à accompagner et accélérer les choses. En fait ici on est sur un lieu isolé, on n'a pas l'électricité courante, pas l'eau courante non plus. Donc c'est grâce à ça en fait qu'on vit ici et qu'on a la chance d'avoir la lumière, le chauffage, bon le chauffage pas directement mais l'eau, enfin tout quoi. On est vraiment coupé, les premiers voisins ils sont à 5 km. On est vraiment à la forêt, forêt. Et donc ça c'est vraiment une chance incroyable. Sans ça on pourrait pas vivre ici et nous c'était notre rêve d'être en forêt quoi, isolé. Tu vois sur le prunier là-bas c'est hyper intéressant, il a été attaqué par les pucerons de folie. Et donc sur le papier tu dis putain ça fait chier mon arbre il va mourir et je n'aurai pas de prune. Ça c'est la pensée qu'on peut avoir tous et c'est humain quoi. Il dit moi j'ai planté cette arbre pour avoir des prunes. Sauf que si tu laisses faire un peu tu observes que finalement ça attire tous les régulateurs, ça attire les syrphes, ces espèces de petites abeilles qui ressemblent à des abeilles guêpes qui vont pondre leurs larves, les coccinelles évidemment, qui plantent leurs larves et tu vois du coup comment ça fonctionne. Tu vois la larve de la coccinelle toute petite se développer. En fait c'est une espèce d'aliène qui se développe, c'est magnifique et tu la vois bouffer littéralement tous les pucerons. Et donc c'est là aussi que tu commences à unir la dualité en fait. On a toujours tendance à opposer le bon et le mauvais, il y a les méchants et les bons. Et en fait dans la nature il n'y a aucun méchant, il n'y a aucun bon. On n'a qu'une dynamique, on n'a qu'un mouvement perpétuel qui fait que améliorer et agrader les choses. C'est vrai que du coup ça cultive la tolérance parce que si tu es capable dans un jardin aussi de te mettre dans cette dynamique d'acceptation, après avec l'être humain aussi tu peux te mettre dans cette philosophie. Et je pense que c'est toujours la même chose. Ce qui nous dérange chez l'autre c'est toujours un truc qu'on a en nous en fait. Ce n'est pas l'autre qui nous dérange, c'est le reflet de nous. Et donc le jardin c'est parfait pour ça, c'est un miroir perpétuel.